Nous sommes en février 2019, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, annonce son intention de briguer un cinquième mandat à la tête de l'Algérie. Mais la rue cette fois-ci veut se faire entendre. Les Algériens rejettent massivement l'idée de ce nouveau mandat pour cet homme au pouvoir depuis déjà deux décennies et très affaibli depuis son AVC en 2003. Les premières manifestations prennent place dans tout le pays. D'une ampleur inédite, elle marque le début du Hirak qui signifie « mouvement » en arabe. Les Algériens s'organisent via les réseaux sociaux et se réapproprient les rues du pays. Percutant, humoristique, parfois même grinçant, les slogans brandis lors des manifestations contre le pouvoir rivalisent d'inventivité et suscitent l'admiration à l'étranger. Surnommé la révolution du sourire, le Hirak obtient un gain de cause puisque Bouteflika renonce à son projet et se retire de la vie politique avant de décéder en 2021. Mais les protestataires ne souhaitent pas s'arrêter là. Les manifestants restent mobilisés, estimant qu'il ne s'agit que d'une demi-victoire. Afin d'empêcher les anciens fidèles du président déchu de gérer la transition, le Hirak aspire à une profonde démocratisation de l'Algérie et à un changement de génération à la tête du pays. Après pratiquement dix mois d'une contestation populaire massive et inédite, les Algériens sont appelés aux urnes le 12 décembre afin d'élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Mais pour le Hirak, les cinq candidats retenus par la commission électorale sont une fois encore tous issus du système Bouteflika. Le 6 décembre, la dernière manifestation hebdomadaire avant l'élection a rassemblé une foule monstre, montrant l'étendue du rejet. Le 13 décembre, Abdelmadjid Teboun, ancien Premier ministre et fidèle de Bouteflika, remporte la présidentielle, boycottée par l'opposition et marquée par une abstention record, soit plus de 60%. En dépit de l'épidémie de Covid qui a permis au pouvoir de justifier l'interdiction des grands rassemblements, le Hirak est toujours vivant mais sous une forme différente de celle qui était la sienne à l'origine. Depuis 2022, le Hirak s'est mué en une sorte de irrévolution, l'essentiel de la contestation, se déployant désormais en ligne. Parallèlement à cette évolution, les vagues de répression gouvernementale fragilisent un peu plus ce mouvement. Selon le Comité national pour la libération des détenus, des centaines de personnes ont été inquiétées depuis le début du Hirak. Hommes, femmes, figures connues et inconnues, journalistes, personnel politique, étudiants, chômeurs, salariés, chefs d'entreprise. La fin de l'année 2022 voit la mise sous scellée de Radio M et du site associé Magrède émergent. Dès lors, devant ce risque diffus, une auto-censure s'est instaurée. Le mur de la peur semble être de nouveau retombé sur les aspirations de la jeunesse algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique